bonjour tout le monde et bienvenue dans gérer les certificats alors du coup on va commencer un nouveau chapitre ou le premier chapitre dans cette formation là et on va attaquer directement les certificats comme je vous ai dit c'est une continuité sur la première formation qu'on a vu sur valo alto sur alphorme.com et là bien sûr on va utiliser toutes les configurations toutes les connaissances qu'on a vu déjà sur cette première formation et continuer sur sur cette formation là bien sûr on va faire des petits rappels des fois quand on se bloquera ou quand on entamera des sujets qu'on a vu sur la première formation juste quelques secondes c'est pas en détail mais du coup on va voir sur cette vidéo là tout ce qui est vu d'ensemble de la session ssl tls alors comment ça fonctionne ils font une session ssl comment ça s'assigne ici et après on va voir les types de décryptage d'un pare-feu les trois types qu'on a sur palo alto et aussi on va parler de certificate signed request le csr et bien sûr on va en parler et expliquer de quoi il s'agit alors pour tout ce qui est ssl on a un client et on a bien sûr un serveur externe alors du coup si on a le client qui veut se connecter vers cette machine là par exemple en j'ai dit n'importe quoi en petit ssh ou un truc comme ça bon il veut utiliser un tunnel ssl ou bien du http ou https pardon sur ça alors on a ce ce cette machine là bas sans firewall dans le dans le milieu alors qu'il va bien sûr faire pardon qui va bien sûr faire le proxy mais on va en parler ça sur le prochain slide alors je prends mon stylet et là au début dans le client veut initier une requête avec le serveur externe alors il lui envoie comme quoi il veut faire comme quoi une ssl ssl request ou bon request alors une connexion ssl request elle est envoyée au serveur externe alors du coup le serveur va lui répondre avec un certificat alors avec un cert plus une clé publique alors on va là nous écrire clé pub alors il va lui envoyer un certificat plus une clé alors du coup le client a une tout ce qui est pki bon je vais pas en rentrer sur le pki si vous voulez le pki comme je vous ai dit vous pouvez partir sur la forme de hamza sur tout ce qui est sécurité et on parle en détail par rapport à ça alors par rapport à la pki il va décrypter ou lire ce certificat avec la clé la clé publique pardon alors dès qu'il peut qu'il peut lire ce certificat avec la clé publique alors lui et le la machine va répondre le serveur en bas en lui envoyer avait en lui en cryptant une session pardon si bien sûr il va si le certificat bien sûr il est valide et les clients va utiliser la clé publique pour quitter une session asymétrique et envoyer ça au serveur alors dès que le serveur bien sûr reçoit cette information là il envoie bien sûr avec une clé une clé privé qui a été envoyé par le client alors parce que le client il a envoyé une clé privé et du coup ça va créer une session alors une session qui va être cryptée là-dessus alors du coup le la communication va être en session cryptée et bien sûr en utilisant la clé privée qui a été cryptée en en assymétrique pardon pour que qu'elle doit et qu'elle va être utilisée pour la communication entre les deux machines passant maintenant pour tout ce qui est type de cryptage d'un parfait alors première partie ou premier type c'est proxy ssl forward alors on a un utilisateur en interne et on a bien sûr le firewall palo alto et bien sûr un serveur externe pour prenant l'exemple d'un fait facebook par exemple un utilisateur va se connecter bien sûr vers sur facebook ou pardon et il va créer bien sûr une session http ou qui va être dirigée en https automatiquement sur facebook bon le le serveur ou à bien sûr le ou pardon le proxy qui est pour nous http s et bien sûr qui va faire le travail d'un proxy on va se connecter vers pardon vers un serveur externe et ici bien sûr il va le faire tout ce qui est proxy pour nous ça c'est un proxy bon il va décrypter alors le but de décrypter parce que sur un du flux https par exemple si on nous on veut bloquer sur facebook le facebook chat alors facebook chat alors du coup il faut que ce que ce tunnel ou ce trafic soit décrypté alors c'est pour ça qu'on a besoin de décrypter le flux et on a besoin de proxy pour faire ça alors passons sur le la deuxième le deuxième type bon l'inspection d'arrivée ssl ben ici c'est le cas contraire si on a un utilisateur qui veut accéder vers le la un interne à serveur alors ou un serveur en interne alors du coup pour ça c'est une communication qui va être qui va passer on dit pardon qui va passer directement alors ça va le le palo alto va pas faire du proxy mais il va faire du de l'inspection sur le flux qui entre et le et au niveau du serveur qui aura bien sûr tout ce qui est filtrage ou security policy là dessus et bien sûr le serveur va répondre sur on peut appliquer l'outbound bien sûr sur tout ce qui est antivirus et tout ça mais il n'y a pas de pardon le 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 palo alto va pas le faire le travail d'un proxy comme on a vu dans le premier type alors sur le troisième type bon s'il ya une connexion ssh et bien sûr là c'est la même chose qu'on que le peut que le premier alors il y aura un proxy au milieu pour décrypter et pour bien sûr utiliser une clé comme on a vu sur la première la première vidéo la première le premier slide comment ça se décrypte pour le ssh et on utilisera bien sûr une clé du palo alto alors de notre pan pour communiquer avec le serveur et pas celui de l'indieuse alors j'espère que c'est compris par rapport à ce volet alors passons pour tout ce qui est c'est ce qu'il ya des équipements qui peuvent appliquer du csr vers du ca comme le cas de notre palo alto du coup pour appliquer un csr vers un ca bon on a besoin d'une clé publique bon pardon clé pub pub et plus une clé privée alors ça c'est primordial plus quelques informations informations sur la clé bien par rapport à l'établissement et aussi la société beaucoup d'informations qui sont demandées l'adresse et beaucoup de choses qui après ces informations là le device ou qui va être signé ou qui va signer sa signature va envoyer bien sûr à ce ca tous ces informations là alors l'information et les clés dans les trois les trois informations et pour que ce ca puisse signer ça et un certificat qui est signé par ce ca va être renvoyé au device bien sûr ces informations là ils sont envoyés sur un file ou un fichier pardon qui est un csr c'est pour ça qu'on appelle un fichier csr c'est il contient toutes ces informations là qui vont être signé bon l'avantage c'est que on a un certificat qui est signé qu'on peut on a une une authentique de certification qui a approuvé ce certificat qu'on peut utiliser autrement alors maintenant passons à juste pour vers faire un petit test au niveau du lab avant de qu'on puisse commencer notre lab je vous dis à tout de suite bon alors voilà mon lab alors du coup c'est juste un petit rappel de deux minutes que je veux faire par rapport à ce qu'on a configuré bon on va je vais commencer par les interfaces alors les interfaces bon c'est l'interface one 1 1 2 c'est l'anne 1 3 c'est la dmz bien sûr avec l'adressage autorisé sur le lan et le one tout ce qui est flu ping et bien sûr ici j'ai pu configurer les zones alors les zones c'est très important il n'y a pas de zone il n'y a pas de communication il n'y a pas de ça marche pas allez-y voir la première formation si vous n'avez pas vu cette formation par rapport à ça alors tout ce qui est routage bien sûr ici j'ai fait une route statique vers mon interface one et bien sûr si on on part par rapport à la dmz ou à alors ici c'est par rapport à ma dmz euh pardon device configuration interface alors ça c'est par rapport à management mon interface management c'est à partir de cette interface qu'on peut faire les mises à jour bon on a parlé de ça en détail alors les mises à jour bien sûr il faut vérifier ça suis souvent en cliquant sur le bouton vérifier maintenant pour qu'on puisse télécharger les dernières mises à jour et les appliquer et aussi ici on a pu configurer tout ce qui est nat pour sortir vers internet bien sûr en se basant sur l'interface ça sera nat dynamique sur port et on a vu les différents types de dynamique et tout ça alors aussi on a pu voir faire du nat en interne pas pour partir sur le serveur dmz qu'on a on va attaquer notre interface inside et on va pas voir l'interface l'adresse de du serveur bon on a parlé ça en détail ici par rapport aux règles pour partir à la dmz et aussi cette règle là pour sortir vers internet ici j'ai appliqué bon et ni à l'application c'est très important on a parlé de ça en détail et c'est quoi par rapport à vos services c'est quoi la différence vous pouvez voir ça en détail alors du coup j'ai autorisé ça en et ni à ni pour faire ce test là alors pour le test veut partir sur ma machine ad sur lesquels elle est sur mon réseau lan et sur celle là je vais partir sur écart on a parlé de écart ça sert à quoi dans la première formation c'est pour télécharger des virus qui sont de test c'est un virus de test alors du coup ça va pas infecter vos machines alors si on part sur download download et on descend là et on peut voir il y a du http et https bien sûr moi si je télécharge du http ça va me bloquer il peut détecter ça pourquoi on va partir sur my whiteboard et je vous explique ça dans une minute alors je peux prendre mon noir alors ici ma machine alors mon panne et aussi ici c'est mon serveur en vers l'extérieur ou avant j'ai raté le dessin si c'est internet ou ou le cloud un truc comme ça alors si c'est si c'est un trafic en http 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 il n'y a pas de souci le panne va décrypter ça alors du coup il peut voir la la trame il peut voir qu'il y a un virus là-dessus détecter alors il bloque le virus il bloque l'affichage alors ça bien sûr ça se passe ici le flux est rentrant bien sûr il va voir le virus il va le bloquer dans cette étape là prenons l'exemple du https alors par exemple moi j'ai du https alors une trame qui rentre avec bien sûr des trames alors il va ici lire il va détecter qu'il y a un virus il peut pas le voir parce que c'est du https et quand c'est du https il va pas voir la trame qu'est-ce qu'il y a là-dedans parce qu'il peut pas décrypter ce qu'il y a dans une trame du coup il va faire passer ce virus là même ici et s'il y a donc pas d'antivirus du coup il va rentrer dans la machine alors on va faire le même test au niveau de notre de notre machine on va essayer de télécharger un fichier en un https et on va voir est-ce que ça se télécharge ou pas voilà vous pouvez voir ça se télécharge bien sûr virus detected quand il l'a téléchargé pas la même chose quand on a cliqué ici il a bloqué au niveau du firewall mais là il a qui l'a bloqué au niveau du end point d'accord alors maintenant vous pouvez comprendre ici il le bloque là ici dans le http pardon il le bloque au niveau du pan c'est pour ça qu'un message de pan de message s'affiche avec le blocage et tout ça et ici il le bloque au niveau du end point parce qu'il a détecté l'antivirus au niveau du end point l'a détecté alors du coup il va bloquer au niveau d'antivirus et pas au niveau du pan alors il a pu faire passer ça alors c'est ça la différence entre pour si on a pas du certificat pour décrypter tout ce qui est flux https sachant bien il y a la plupart maintenant des flux c'est des flux https qui passent sur internet il y a ça le http ça commence à se diminuer petit à petit à un certain moment il y aura plus je pense de flux http alors voilà c'était par rapport à tout ce qui est pour vous montrer c'est juste une initiation on n'a pas pu configurer maintenant mais c'est juste pour montrer pourquoi le flux http on peut le le lire sans problème et le flux https on peut pas parce que on n'a pas de certificat pour le bloquer merci d'avoir suivi et restez connectés pour la prochaine vidéo pour qu'on puisse faire la configuration de son ensemble à très bientôt sur alforum.com pour la prochaine vidéo merci au revoir à très bientôt